Sous-titrage ST' 501 La bonne graine, c'est une école, un centre de formation d'apprentis et depuis 150 ans cette année, nous formons des jeunes entre 15 et 25 ans aux différents métiers de l'ameublement. Nous avons parmi nous des ébénistes, des tapissiers, des donneurs à la feuille, des encadreurs, des emballeurs professionnels qui sont tous concernés par le décor intérieur et qui se forment pour des CAP généralement en deux années d'apprentissage. Donc en même temps, chez un patron et à l'école. Notre CFA, qui est le plus ancien de France, a été créé avec le concours et la bienveillance de l'impératrice Eugénie en 1866. Quand un ébéniste du Faubourg Saint-Antoine, très connu pour l'époque et surtout fournisseur du garde-meuble impérial, a pensé que les jeunes dans les industries devaient être formés, guidés, devaient être renseignés sur la manière de mieux réfléchir pour que la main soit mieux guidée ensuite, après avoir reçu un peu d'instructions. Donc cette école a ouvert sous forme de cours du soir pour son démarrage et on envoyait après les journées d'atelier, après les journées de manufacture, puisqu'à l'époque c'était des grandes entreprises de plusieurs centaines de personnes, pour se former au dessin principalement, mais un petit peu aussi aux mathématiques, aux français. L'ouvrier qualifié est celui qui possède à la fois sa technique professionnelle, mais aussi un peu d'instructions avec. Voilà comment est né notre patronage des enfants de l'ébénisterie, qui aujourd'hui est le CFA de la bonne graine. Alors pourquoi l'exposition 7x7 ? En fait, lorsque je suis arrivé à la bonne graine, c'est tout simplement parce que le directeur général, voyant arriver les 150 ans, a souhaité qu'une histoire soit écrite. Et que l'un de mes métiers, sinon le principal, est d'écrire une histoire. Écrire une histoire, ce n'est pas simplement pour rappeler le passé, ce n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est tout simplement pour dire à ces professeurs, à ces jeunes apprentis qui fréquentent l'école des métiers de l'ameublement de la bonne graine, non pas qu'ils viennent d'il y a très longtemps, mais qu'au fil des années, beaucoup d'expériences se sont accumulées et ont constitué une histoire dont en réalité, sans le savoir, ils seront les enfants, les petits-enfants. J'aime bien laisser les choses mûrir, c'est-à-dire que quand j'avais fini le paquet, donc l'enveloppe, entre guillemets, du sujet, la baguette n'était pas forcément définie dans ma tête. L'encadrement, en fait, c'est de mettre en valeur le sujet, sans pour autant prendre le dessus. L'artiste s'appelle Sylvie Zampolini, elle faisait partie de cette artiste que Pascal nous avait proposée. L'idée de son travail m'a beaucoup touchée, en fait, parce que c'est une réflexion qui est menée sur l'environnement, quelque part, et c'est quelque chose qui me touche au quotidien et qui fait partie des problématiques d'aujourd'hui. Et c'est vrai que je trouvais sa manière d'aborder les choses très marrante, avec beaucoup d'humour. Et c'est un moyen aussi pour elle, je crois, si j'ai bien compris toute la démarche, de sensibiliser aussi les jeunes. On me semble qu'elle intervient aussi beaucoup dans des contextes où elle a contact avec les jeunes. C'est pour lui veiller de l'inconscience ? En quelque sorte, oui. D'accord. Mais alors, c'est un travail qui est très différent des autres, parce que c'est plus, ce sont des boucles d'oreilles à l'origine. Donc, il y a du loisir, en même temps qu'il y a une réflexion sur l'environnement, en même temps qu'il y a du recyclage, etc. Et du coup, c'est un petit peu tout ça qui m'a fait sourire et qui m'a embarquée, en fait, dans le projet. Donc, ce concept, c'est un patchwork de pas mal d'idées qui mènent à un éveil des consciences. En quelque sorte, oui. C'est bien résumé et c'est comme ça que je le vois. Après, elle a très certainement un discours qui est beaucoup plus étayé. Je pense qu'il est beaucoup plus poussé. Beaucoup plus poussé, mais... Je me suis dit qu'elle n'a pas compressé, mais elle a rassemblé pas mal d'éléments qui vont nous amener à réfléchir sur le plastique. Oui. Tout simplement, parce qu'on en consomme tellement. Voilà. Et dans le quotidien. Donc, à la taillée, j'ai fait un plus grand format sur un beau papier à croix-grès large, 600 grammes. Et j'ai choisi quasiment la couleur concrète. Si on se réfère au cercle chromatique, partout où il y a du jaune, en réalité, il y avait du bleu, du violet. Pour tout où il y a du bleu, il y avait du orange. Pour tout où il y avait du bleu vert, c'était plutôt saumon orangé. Donc, le résultat devient moins classique pour ce sombre et repos de coloris, plus contemporain, moins attendu. Mais qui reste malgré tout harmonieuse dans l'ensemble. Et où le, du coup, le, ce qu'on, c'est un mot, j'ai heureux d'utiliser, mais j'utilise quand même pour que vous compreniez, c'est le fond. En fait, il n'y a pas de fond, c'est l'environnement. Donc, c'est un environnement qui devient de plus en plus actif. Et les personnages des musiciens sont quasiment absorbés par leur environnement. Ou on ne sait pas si c'est la musique qui les a fait ça, ou c'est eux qui ont fait subir des transitions, des transformations à leur environnement. Non, vraisemblablement, c'est les deux. Voilà, ça c'est le propos du levoi. Alors, maintenant, il est encadré avec un, deux, trois étapes. La première étape, c'est juste une petite baguette brut, gentille, de finition. Ensuite, on a, dans cet espace intermédiaire qui fait un peu l'effet d'une boîte, on a le bois brut qui est peint à la gouache, avec la même couleur, cet indigo, qu'on retrouve souvent dans le tableau, qui fait ressortir certains aspects du tableau plus que d'autres, ou, oui, fait retomber sur ses pieds en quelque sorte. Parce que si on avait que ça, on ne comprendrait pas encore vraiment ce qui se passe. Et là, si on peut le voir de près, je ne sais pas, là, cette partie-là, si on voit la matière, ce n'est pas un plat de couleur. C'est une, ça donne une impression qui est très proche de l'aquarelle. Parce qu'on a plein de dégradés de la même couleur, partout, 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 sur les quatre côtés. Donc, on poursuit, quelque sorte, en quelque sorte, on poursuit l'œuvre là. Et ensuite, de nouveau, maintenant, oui, cette fois-ci, c'est vraiment fini. De nouveau, la même baguette en bois brut, mais quand même bien solide. Cette œuvre, c'est un dessin sur papier comson au pasteur sec. Ce qui m'intéresse, c'est, ce qui m'intéresse toujours dans mon travail, c'est d'expliquer, exprimer la vibration, la vibration dans la musique. C'est un dessin sur papier. 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 Sous-titrage ST' 501